Un choc des cultures.40 ans d'amitié, avec des hauts et des bas. C'est que raconte Pierre Billon, dans un livre à paraître ce 14 novembre, Johnny, quelque part un aigle, aide Arpé-Cola. Pour Gala, l'auteur-compositeur interprète et se souvient d'un échange particulièrement tendu avec Nathalie Baye, alors qu'elle partageait la vie du rockeur Le visage buriné, l'œil bleu perçant, les bras habillés d'une constellation de tatouages, et les phalanges bardés de bagues rutilantes, il ressemble comme un frère à Johnny Hallyday Fils unique de l'actrice chanteux patachou, Pierre Billon en fut un pour le rockeur, abandonné par son père Léon Smet et confié à sa tante, qui l'élèvera avec ses cousines Jusqu'au bout, puisqu'en plus d'avoir vécu un road trip avec l'icône Hallyday, en septembre 2016, il compte parmi les derniers proches à l'avoir côtoyé à Marne-la-Coquette, et avoir partagé son dernier repas Une scène rock'n'roll. Apôtre de la dernière heure, Pierre Billon continue de rester fidèle à la mémoire de son pote, dont la famille ne cesse de se déchirer A 71 ans, l'auteur-compositeur interprète publie Johnny, quelque part un aigle, aide Arpé-Colin, ce 14 novembre. Un livre qui rappelle le titre d'un album d'Hallyday sorti en 1982, et qui résume 40 ans d'amitié avec le chanteur Pour Gala, Pierre Billon résume les circonstances de leur rencontre, j'en ai tout d'abord beaucoup entendu parler Ma famille est très liée à celle du photographe Jean-Marie Perrier, qui l'a beaucoup photographié dans les années 60 Quand j'avais 12 ou 13 ans, Johnny était déjà une vedette. Je l'ai croisé pour la première fois en 1972, lors de l'enregistrement d'une émission des Carpentiers Je lui avais écrit pour l'occasion une chanson pleine de gags, ça l'avait fait marrer La grande amitié est arrivée en 1977 avec le tube, le cœur en deux. Pour me remercier, il m'a offert une moto, une Kawasaki 900 Fermez les guillemets.Il n'est pas encore question de collaboration au long cours. Ami d'enfance de Michel Sardou, Pierre Billon est entièrement dévoué à l'interprète de la Java de Broadway Mais Johnny n'en a que faire de cette exclusivité. Le fils de Patachou se souvient, alors que j'étais en train de travailler sur « Femmes des années 80 » avec Michel Sardou, Johnny me demande de l'entraîner physiquement pour son spectacle inspiré de Mamaxe Nous partons pour Miami. Johnny contacte là-bas un journaliste. Il lui annonce que je serai le producteur de son prochain disque, sans rien me dire L'article sort sans que j'y prête attention, et Sardou m'appelle, c'est très gentil de me l'avoir dit « Fermez les guillemets » Je lui ai répondu que je ne voyais pas de quoi il parlait « Fermez les guillemets » Résultat, des années de brouille avec Sardou, mais la production de 18 albums pour Johnny Jusqu'à ce que le chanteur rencontre Nathalie Baye, au milieu des années 80.Nathalie est quelqu'un avec qui j'avais de très bons rapports au début, nous confie Pierre Billon, dans la vidéo qui accompagne cet article Sous-titrage Société Radio-Canada